D'une part, le processus pranique classique de 21 jours, et d'autre part, ma vision sur ce processus pranique. Il y a beaucoup de choses à dire. Un processus classique de 21 jours n'est pas la seule manière de devenir pranique, numéro un. Numéro deux, il n'est pas question pour moi de devenir pranique, puisque nous sommes tous praniques. Puisque nous habitons une voiture qui se nourrit avec un carburant qui est l'essence, mais qui pollue depuis toujours, depuis très longtemps. Et on ne savait pas jusque-là qu'il est possible aussi de fonctionner de façon beaucoup plus autonome, libre et avec pas de pollution, une énergie électrique, ou plutôt électromagnétique. Le prana, on va dire ça comme ça pour simplifier. Et on découvre ça maintenant. Donc le prana, il fonctionne de toute manière, mais il fonctionne au ralenti. Ce qui fait que nous sommes tous praniques, mais nous sommes des praniques contrariées, des praniques endormies. Au même titre que nous avons une conscience qui est endormie, parce qu'elle est embouteillée dans le mental. Or, il se trouve que le mental se nourrit de la nourriture solide, essentiellement, limite l'avènement, l'éveil de la conscience, parce que ça entretient les mémoires, manger entretient les mémoires. Alors que se nourrir en conscience, manger ou pas manger, se nourrir en conscience de solide, de pranique ou de tout, c'est-à-dire par la vue, par le toucher, par les odeurs, par tout ce qui est agréable, par tout ce qui est apporté par le présent, un nuage, un arbre, une personne, une voiture, tout ce qui est corrélé à l'alignement au présent devient nourriture. Donc, vouloir être pranique, c'est quelque part absurde, parce que nous sommes déjà praniques. Et ce qui fait défaut quant à être véritablement pranique, c'est être conscient, être présent. Parce que ce qui est nourri véritablement, ce n'est même pas le prana, puisqu'on est déjà tous praniques. On est déjà nourri du prana parce que les méridiens, les chakras prennent l'énergie. Donc, sans nous demander si on a faim ou pas faim, ça prend. Donc, ça fonctionne, mais au ralenti. Et ce qui manque, pour vraiment basculer dans l'autonomie alimentaire, solide, parlant solide et au regard du prana, c'est de mettre de la conscience, qui fait que par conscience, par cohérence, pertinence consciente sur cet axe vertical et non plus horizontal, de l'axe de la vie qui passe, passé, présent, futur, mais du vertical, l'instant présent, en mettant en cohérence et en harmonie ces quatre corps physiques, mentales, émotionnels, spirituels, qui sont les quatre corps pour une pleine santé d'après des approches de médecine traditionnelle, humanitaire, millénaire, de l'humanité, médecine traditionnelle chinoise, indienne, tibétaine, chamanique, amérindienne, égyptienne. On parle de ces quatre corps physiques, mentales, émotionnels, spirituels. Eh bien, si je suis en cohérence avec ces quatre corps-là, et si je suis aligné au présent, j'ouvre tous les canaux, je reçois encore plus d'énergie, j'ai encore moins faim, et je peux me sevrer de la nourriture solide. Voilà. De façon plus affinée encore, ça me paraît important pour moi de préciser qu'il ne suffit pas de mettre du prana dans ce qui est déjà du prana, parce que tout ça c'est déjà du prana, c'est du prana densifié, pour que je sois autonome d'un point de vue alimentaire solide, et que je sois dans ce qu'on appelle pranique, c'est-à-dire vivre de la nourriture pranique. Puisqu'on peut avoir des zones de résistance, et les zones de résistance en général, ce n'est pas le physique, c'est ce que le physique peut porter de résistance, et que l'on appelle des mémoires, des fonctionnements, conscients, inconscients, cognitifs, émotionnels, dont certaines traductions peuvent être des somatisations, manifestations, somatisations de résistance. Ça peut être des mécanismes conscients, inconscients, transgénérationnels, c'est-à-dire hériter les ascendants. Dans la médecine chinoise, on parle de sept générations, dans la Bible, de neuf générations, par exemple. Ça peut être des héritages transpersonnels, c'est-à-dire dans ma dynamique personnelle, quant au voyage de l'âme, d'incarnation à incarnation, où je ramène des choses au fur et à mesure, et qui peuvent être favorables ou défavorables à un objectif de meilleure qualité de vie aujourd'hui, que je dois aussi intégrer. Et comment les intégrer, ces résistances possibles, par le fameux alignement ? Et l'alignement, c'est... Tout le monde parle de l'alignement. Oui, d'accord. Mais comment s'aligner ? C'est accueillir. Et accueillir l'agréable, conscient, le désagréable, inconscient, ou volontairement inconscientisé, c'est-à-dire refouler. Je ne veux pas en entendre parler, je le refoule. Et ça devient inconscient. Mais le corps se rappelle à moi par les symptômes. Si je mets de la lumière dans ces zones d'ombre, dans ces mémoires, j'ouvre les canaux. Il y a moins de résistance. Et le prana peut vraiment circuler librement. Voilà. Donc c'est plutôt pour moi un chemin en conscience, la nourriture pranique au quotidien, qui fait arriver, par voie de conséquences naturelles, quasi naturelles, au prana. Et non pas vouloir être pranique pour être pranique. Il y a une personne qui me dit au téléphone, il y a deux, trois semaines, qui veut venir à un stage chez moi, en nourriture pranique, et qui me dit, je veux être pranique pour être dans l'unité. Et je lui dis, c'est faux. Vous ne serez pas plus dans l'unité si vous êtes pranique. Bien sûr, mais à condition que ça tienne. Mais dans beaucoup de cas, être pranique ne tient pas. Parce qu'il y a des zones qui ne sont pas dans l'unité. Et qui nous rattrapent. Conclusion, il vaut mieux cultiver l'unité au présent, d'un point de vue physique, mental, émotionnel. Le spirituel, il n'y a pas besoin de se occuper, parce qu'on est déjà spirituel. Et le spirituel se manifeste à nous. Si je cherche du spirituel, ça peut être aussi une fuite par rapport à moi. Ça peut être aussi par égo au spirituel. Le spirituel, il vient à moi parce qu'il est déjà là. Je lâche. Si je lâche, j'accède naturellement au spirituel. Et je ne fais pas un objectif en tant que tel. Et bien, si je cultive l'unité dans l'accueil de ce que je suis dans mes zones d'ombre, dans mes zones de lumière, dans mes qualités, dans mes défauts, dans mes erreurs et dans mes réussites, et bien, voilà, je suis dans la cohérence, dans la pertinence, dans l'être plutôt que le paraître, dans l'être plutôt que l'avoir ou que le faire. Et s'il y a du faire, et bien, je vais faire dans le laisser-faire, donc dans le lâcher-prise, à moindre résistance. Et je deviens une batterie à énergie. Une batterie énergie qui produit de plus en plus d'énergie. Et un jour, je m'en nourris. Ça s'appelle l'autonomie alimentaire, ça s'appelle la nourriture pranique. C'est un chemin en conscience qui amène au prana, et non pas à l'inverse, pour moi. C'est plutôt une voie de conséquence que rechercher ça en tant que tel.